Bonjour, on va laisser une petite minute pour que les personnes puissent se joindre à notre webinaire d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, encore un petit 30 secondes, je vois les gens commencer à arriver et à se connecter. Je propose qu'on commence, donc, welcome, everyone, bonjour tout le monde. Thank you for joining us for today's webinar on reducing inequality, commitments, and contributions that foundations can make. My name is Ina Chalala, I'm the Director of Learning and Partnerships at Philanthropic Foundations Canada, PFC. To begin, we would like to acknowledge the many territories of Turtle Island on which we work and reside. These territories are home to many Indigenous peoples who have lived here for tens of thousands of years and continue to live here. As settlers, immigrants, and descendants, and as visitors, we honour and respect the many Indigenous peoples of this land and territory and hope for a more just future together. So, just a little housekeeping before we get started. If you have any questions during the discussions at any time, please make sure you type them into the Q&A box at the bottom of your screen. We will try to answer your questions as much as possible during the Q&A period at the end of the webinar. If you have any comments, resources to share with all of the participants, please use the chat box. Simultaneous translation is offered in English today. The main language today of the webinar is French. So, I invite all of our English speakers' audience to select English by clicking the interpretation icon at the bottom right corner of your screen. So, without waiting, I will pass the word to our moderator for today, Nancy Poole. Nancy Poole accompanies the Collective des Fondations Québécoises Contre les Inégalités depuis 4 years now. She started as an agency of liaison. She is today co-ordinator. She also has other programs of support in evaluation of philanthropic organizations and of actors in social economy, in development of communities, as well as in research, including with FILAB, the research research partnership on the Canadian philanthropic network. So, without further ado, Nancy, to you, and thank you all for being here with us today. Thank you, Ines. Est-ce que tout le monde en m'entend? Je m'assure que je me suis démutée. Ça me fait vraiment un très grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais d'abord prendre quelques minutes pour mettre la table, donc pour parler du Collective des Fondations et du contexte qui nous a amenés à développer cet outil qu'on partage avec vous aujourd'hui. Après ça, je vais mettre mon chapeau de modératrice et je vais présenter nos panélistes, mes collègues et coéquipiers et coéquipières dans cette aventure-là. Là, je vais juste partager une diapositive pour commencer. Voilà. Le Collective des Fondations s'est formé vers la fin 2014. À ses débuts, il y avait environ une dizaine de fondations qui se retrouvaient ensemble à partir d'une inquiétude partagée pour les effets d'une série de mesures d'austérité gouvernementale à l'époque sur les populations les plus vulnérables, sur les groupes et les organismes et les communautés qui les soutiennent. Depuis ce temps, au fil d'interventions publiques, mais aussi de travail, d'analyse et de réflexions menées à l'interne de notre fondation, le collectif s'est défini comme un réseau de travail et de vigilance qui s'intéressent au rôle de l'État et de la philanthropie pour lutter contre les inégalités. Ils comportent aujourd'hui une quinzaine de membres actifs, des fondations privées et des fondations publiques, dont 300 traides au Québec et une fondation communautaire. Ils comportent une diversité de missions et d'orientations. Ils sont de tailles très différentes aussi, mais toutes ont une voix égale autour de la table. Ce que ces fondations ont en commun, c'est cette préoccupation partagée pour les inégalités sociales et économiques et le souci de contribuer par divers moyens et les faire reculer. Ça veut dire, depuis toujours, on reconnaît que c'est l'État en fait qui est et qui doit demeurer l'acteur central de tout effort pour réduire les inégalités. Mais on a aussi voulu comprendre et préciser quelle est la responsabilité des fondations dans la lutte contre les inégalités et qu'est-ce qui peut être leur contribution unique dans ce domaine. On a mené une démarche qui a, somme toute, été très mobilisatrice pour les fondations membres du collectif, si je peux le dire, et c'est avec enthousiasme qu'on partage aujourd'hui le résultat de cette démarche. Je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse se voir. Maintenant, je vais présenter mes trois panélistes avant de leur passer la parole. Donc, il y a Jacques Bordelot, d'abord, qui est directeur général à la Fondation Béatis depuis 2001. Jacques est aussi un des fondateurs et porte-parole du collectif des fondations québécoises contre les inégalités. En tant que directeur général de la Fondation Béatis, Jacques a cherché à développer des voies nouvelles et concrètes afin de mettre son organisation au service du défi que pose le développement d'une société plus juste et solidaire au Québec. Et la question d'une philanthropie au service des milieux et du changement social fait partie de ses préoccupations. Ensuite, nous avons François Lagarde, qui est vice-président en communication à la Fondation Lucie-André Chagnon depuis 2012. Et avant d'être à la Fondation Chagnon, il a oeuvré au YMCI, à Quino-Québec, participation d'abord. Et ensuite, il a été expert conseiller en marketing social et en communication à près de 170 organismes communautaires, publics et philanthropiques. Il est aussi professeur associé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et au comité de rédaction de la revue Social Marketing Quarterly et du comité consultatif de rédaction de la revue The Philanthropist, membre d'autres conseils d'administration aussi, j'en passe. Dernièrement, on a Nantie Charland, qui est vice-présidente au développement social depuis 2014 chez Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Centraide qui fait partie du réseau canadien des United Way Centraide. Et c'est en fait le deuxième Centraide au Québec le plus important sur les 11 en termes de la hauteur des dons consentis à la communauté, qui en 2021 s'élevait à 15 millions de dollars. À titre de vice-présidente du développement social, elle travaille avec des collègues et une équipe de près d'une centaine de bénévoles pour piloter des stratégies d'investissement social, de Centraide dans ces trois régions où ce Centraide-là est présent, ainsi que des relations avec les communautés locales et régionales. Au cours des dernières années, Nantie a pris en charge un vaste projet de consultation et de recherche avec Centraide de menant la publication l'année dernière en 2020 d'un livre intitulé « Du plomb dans les ailes à vie sur les inégalités sociales ». Un livre qui est disponible dans les librairies. Et si le temps te permet, je pense que tu vas dire quelques mots là-dessus, Nantie, tantôt. Auparavant, elle a cumulé 17 années d'expérience en affaires autochtones, en solidarité internationale et dans le domaine de la culture. Maintenant, je vais passer la parole à toi, Jacques, et je vais te poser un couple de questions pour partir de là-bas. Est-ce que tu peux nous parler de cette déclaration d'engagement pour des fondations? Pourquoi et comment le collectif est-il parvenu à l'élaborer? Et si je peux me permettre aussi de poser la question, pourquoi maintenant? Oui. Mais pourquoi? Je pense que c'est venu d'un désir chez les fondations membres du collectif de se questionner aussi sur leur propre impact sur les inégalités sociales. On se disait entre nous, est-ce qu'on fait partie de la solution ou est-ce qu'on fait partie du problème? Dans les premières années, on s'est beaucoup intéressé au rôle de l'État, donc dans une posture de vigile, s'assurer que l'État adopte des politiques publiques qui favorisent la réduction des inégalités sociales. Mais on a senti, on a le besoin aussi de faire un détour par nos propres pratiques et se questionner si ces pratiques-là étaient en adéquation, enlignées sur notre désir de réduire, de s'assurer qu'au Québec, on puisse travailler à réduire les inégalités sociales. Je pense que ça soucie ce désir de cohérence. Et puis, qui nous a mené un peu à réfléchir entre nous aux déplacements qu'on pourrait faire dans nos pratiques afin de s'assurer encore une fois que ces pratiques-là soient les moins génératrices d'inégalités sociales. Et je vais vous en parler, cette déclaration-là. Donc, on parle de déclaration, mais comme le bout de dire, c'est un engagement. C'est comme des engagements qu'on se donne, puis on le verra un petit peu plus loin, mais des engagements auxquels on souhaite que d'autres fondations fassent l'heure et puis fassent mouvement avec nous. Vous allez voir, donc, cette déclaration, on l'a articulée entre deux règles et trois grands principes de cohérence. Les deux règles, c'est comme, je dirais, des grands principes de fond. La première, c'est de reconnaître que le secteur philanthropique, ou l'acte philanthropique, a un rôle distinct par rapport à l'État. Donc, c'est un acte singulier. Depuis les tout débuts, au collectif, on reconnaît que l'État est l'outil collectif le plus approprié pour agir sur la question des inégalités sociales. Bien sûr, on ne veut pas se dédouaner en disant ça. Comme fondation, on se sent interpellé, mais on pense qu'on a un rôle particulier. Et ça, en fondation, qu'on doit, bien sûr, l'assumer puis s'assurer que toutes nos actions s'inscrivent. C'est ça, en tant qu'on de cette perspective-là. Ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est celle de ce qu'on a appelé, nous, la transparence, c'est-à-dire ce désir aussi de ce doté de pratique qui s'assure que, quelque part, comme acteur philanthropique, comme acteur social, autant les groupes avec lesquels on travaille que les communautés, que la société, en général, puisse savoir, puisse bien comprendre qui on est, comment on fait, comment les décisions sont prises, sur quelle base. Dans le monde idéal, qu'on puisse même rendre compte de l'impact et des effets de notre action sur les communautés ou les groupes avec lesquels on travaille. Donc, deux règles de base. En termes de principes, puis vous allez voir, on aura l'occasion d'y revenir, mais pour nous, les principes, c'est-à-dire que c'est comme une invitation à se mettre dans l'action. On pense qu'il peut y avoir un continuum. On va le voir tout à l'heure, mais... Donc, c'est un engagement à aller de l'avant. La première, c'est... Le premier principe, c'est d'allier à ce que notre mission, nos priorités d'action, nos pratiques soient en cohérence avec une orientation distributive. Très concrètement, on se disait, si nous voulons, comme fondation, agir contre les inégalités, nous devons tendre vers des pratiques qui s'intéressent aux besoins des personnes et communautés les plus vulnérables, même lorsque celles-ci ne sont pas la cible de façon prioritaire. Pour nous, ça, c'est un premier principe. Donc, il y a un désir aussi, donc, de revoir nos pratiques et s'assurer que nos pratiques soient en cohérence avec ce principe-là. Le deuxième, c'est de s'engager à adopter des pratiques qui visent à distribuer le pouvoir dont on dispose en tant que fondation et de mieux le mettre au service des groupes et des communautés avec lesquelles on travaille. Ça a l'air simple, mais en même temps, c'est comme de reconnaître que comme fondation, on dispose d'un pouvoir, un pouvoir qui est réel, un pouvoir de choisir où on met notre argent. Et on a aussi accès... On a aussi, je parle dans la société, un pouvoir d'influence qu'on ne doit pas occuper, qu'on doit reconnaître. Et comme fondation, comme collectif, on dit, si on veut travailler à réduire les égalités, il faut aussi travailler à nos pratiques, encore une fois, redistribuer ou partage ce pouvoir avec les premiers conseillers. La dernière, le dernier principe, c'est celui qui fait appel un peu au sens qu'on donne à nos investissements. C'est-à-dire qu'on pense que, bien sûr, on s'adresse particulièrement aux fondations capitalisées, mais on pense qu'il est important de gérer le capital de nos fondations afin de générer des bénéfices qui soient complémentaires à suviser par nos dons. Très concrètement, bien sûr, on intègre toute la notion de finance sociale ou finance responsable. C'est-à-dire qu'on pense que, comme fondation, si on veut prendre au sérieux l'enjeu de la lutte aux inégalités sociales, on doit mobiliser aussi nos ressources financières à travers nos investissements pour s'assurer que les choses qu'on va faire, elles vont contribuer à réduire les inégalités à mon social. Voilà un peu les grands principes, chère Nancy. Merci, Jacques. On est vraiment dans le temps. C'est parfait. J'ai un couple de questions pour toi, peut-être pour te t'inviter à renchérir. On voit dans la dernière diapositive, je vais te les poser peut-être deux à la fois. On voit dans la dernière diapositive qu'il y a été question d'engagement pour commencer, des engagements pour aller plus loin. Là, tu viens de présenter les grands principes. Est-ce que tu peux donner un exemple de ce à quoi ça peut ressembler, ces engagements-là, sans peut-être tous les énumérer? Oui, par exemple, par rapport au premier principe, celui où on parle de veiller à ce que la mission, les valeurs, les priorités de soutien de nos fondations soient en congéance avec les orientations distributives. Donc, parce qu'on pense que ça peut être très concrètement, par exemple, de s'assurer que dans nos programmes, dans nos orientations, on adopte des pratiques qui permettent à des groupes qui sont plus marginalisés ou qui ont souvent plus de difficulté à avoir accès à nos ressources financières d'y accéder. Là, je pense, entre autres, par exemple, aux communautés autochtones, aux personnes racisées, aux communautés issues des communautés racisées. Par exemple, on sait tous que pour beaucoup d'organisations issues de ces communautés-là, des fois, c'est difficile d'accéder au financement des organisations philanthropiques. Donc, je donne à titre d'exemple, je pense que là, d'être sensible à cet enjeu-là et de s'assurer que nos pratiques puissent être le plus accueillantes, c'est une mesure très concrète qui permet d'aller de l'avant. Sur la question des investissements, l'adhésion au principe de l'investissement responsable, donc en se dotant comme fondation d'une politique d'investissement responsable et durable formelle, où on intègre ce qu'on appelle les critères ESG. Donc, on cherche aussi à se préoccuper de l'impact social et environnemental des entreprises dans lesquelles on est investi. Et quand on fait ça, on pense qu'encore une fois, comme fondation, on s'assure d'arrimer nos pratiques à nos prétentions ou à notre désir de contribuer à réduire les unités sociales. J'aurais peut-être dû dire, dans le fond, dans nos démarches, on a parlé de réduire ce qu'on a appelé notre impact d'inégalité. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais cette fameuse, cette idée-là un peu de dire, un peu comme on le fait dans d'autres domaines, de réduire notre impact environnemental, donc en réduisant notre consommation de carbone, mais dans ce cadre de cette démarche-là, est-ce qu'on peut se donner, nous comme organisation, des cibles, puis un engagement à s'attendre vers l'adoption de pratiques, en tant que fois, qui permettent de réduire cet impact d'inégalité sociale. Pour nous, le défi, c'est de se mettre en action. Toutes les fondations ne sont pas positionnées de la même façon par rapport à ces questions-là. Il y a déjà des fondations, par exemple, si je reviens à la question de l'investissement, qui ont déjà fait la question de l'investissement responsable. D'autres vont même aller de plus loin. Elles vont jusqu'à intégrer dans leur stratégie d'investissement, on appelle la finance sociale, la finance à impact social. Toutes n'y sont pas. Puis l'idée, ce n'est pas d'emblée d'imposer à tout le monde un agenda. On pense que c'est une invitation à ce que chaque fondation se donne l'occasion de relire sa propre pratique et se dire sur la barre de ces règles-là et de ces principes-là, comment elle peut avancer vers des pratiques plus en cohérence avec un désir de contribuer à sa façon, bien noblement, à réduire les unités sociales dans nos sociétés. Merci, Jacques, pour ces quelques exemples. Comme peut-être complément, je ne sais pas si tu en as parlé tantôt, mais j'aimerais peut-être entendre parler de qu'est-ce qui fait que cette… qu'est-ce qui ferait, d'après toi, que cette déclaration-là se distingue, soit quelque chose de différent de… Bon, il y a plusieurs autres, peut-être, déclarations, appel à l'action qui ont circulé dans ces derniers temps. Donc, qu'est-ce qui fait que… pour les membres du collectif et pour toi, que cette déclaration-là ait une valeur particulière ou une valeur ajoutée? Je pense qu'au lieu du collectif, nous, on était assez fiers. Je pense que je me fais un peu l'écout de l'ensemble des membres. C'est-à-dire qu'on s'est dit un peu à nous-mêmes, en 2014-2015, on s'est dit comme ça, mais on était assez fiers. En se disant, on avait… Je pense qu'on avait été audacieux, on avait, tu sais, dans cette prise de risque d'une parole publique autour de la question d'une égalité sociale et des politiques publiques. Bien sûr, depuis ce temps-là, le collectif est resté en action, mais encore une fois, il était beaucoup tourné vers l'État, encore une fois, dans une perspective de veille. Il avait cherché, bien sûr, à mieux comprendre aussi et à se donner une vision large des politiques publiques et commencer à voir sur quoi on gagnerait à se mobiliser si on voulait avancer comme société. Mais on avait peu fait l'exercice de s'interprimer nous-mêmes et de se questionner. Et je trouve que ça, même dans le secteur philanthropique, on est beaucoup tourné vers l'extérieur et c'est très bien. Mais de faire cet exercice-là, de se dire qu'on fait partie aussi de la solution et qu'on a aussi un défi d'introspection sur nos pratiques et de se donner une feuille de route comme on vient de le faire et de faire mouvement autour de cette déclaration-là. Je pense que ça, c'est quand même… Ça me paraît une démarche assez inédite. Au Québec, au Canada, même à l'étranger, ce que je peux connaître de la philanthropie américaine ou même européenne, je pense que j'ai peu vu personnellement d'initiatives un peu de ce genre-là. Et je trouve qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose d'intéressant que le secteur philanthropique se donne des devoirs aussi même en mouvement par rapport à ces questions-là. On l'a vu avec la pandémie, la question des inégalités, elle est un enjeu qui a… La pandémie, on a été révélatrices, les grandes inégalités dans nos sociétés. La philanthropie en est encore une fois à la fois l'expression, il faut se le dire. Puis en même temps, elle a un rôle à jouer pour s'assurer qu'on donne les moyens de réduire ces iniquités, ces inégalités dans la société. Je pense que les fondations peuvent assumer un leadership qui peut être fécond au Québec comme sur l'ensemble du Canada. Bien, merci Jacques. Ça me fait plaisir. Bien, je pense que j'invite les deux autres panélistes à renchérir si vous pensez à d'autres éléments que vous voulez rajouter juste à ces éléments de présentation, mais notamment sur la question de la valeur ajoutée que votre organisation a trouvée à faire sien, cette déclaration, mais je pense qu'on va passer maintenant au deuxième panéliste, François Lagarde, pour savoir un peu, on a maintenant cette déclaration qui est issue de cette démarche-là de réflexion qui a été menée au sein du collectif. Là, l'invitation a été faite à chacune des organisations membres du collectif de l'adopter en quelque sorte d'y adhérer, mais ce qui a supposé que vous l'ameniez chez vous dans votre organisation. Comment est-ce que vous avez reçu cette déclaration chez vous à la Fondation Chagnon? Comment est-ce que vous avez agi devant l'invitation à y adhérer? Qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Je vais vous demander de peut-être prendre cinq minutes pour en parler. Très bien. Merci, d'avoir merci aux organisatrices et aux personnes qui participent aujourd'hui au webinaire. Dans la question de Nancy, je vais commencer par la fin de cet épisode. Donc, en mars dernier, au Conseil d'administration de la Fondation du Saint-Bré Chagnon, il y a eu une adhésion, une adoption de la déclaration qui était pour moi, je vais vous avouer, presque rapide. Je voulais qu'on en parle, mais les gens disaient, comme on dit en anglais, c'est un no-brainer, on est rendu là, ça met des mots à nos intentions, nos aspirations, peut-être pas toutes nos réalisations, mais certainement une certaine vision de nos pratiques. Mais ça n'est pas arrivé comme par magie. Et je veux souligner que, en même temps que le collectif se mettait sur pied en 2014-2015, il faut se rappeler que la Fondation Chagnon, qui a comme mission de prévenir la pauvreté en contribuant à la mise en place de conditions qui favorisent le développement du plein potentiel de tous les jeunes vivant au Québec, avec une perspective de réduction des obstacles et des inégalités systémiques. c'était naturel qu'on s'investisse dans les travaux du collectif, mais aussi qu'on soit totalement ouvert à être influencé par le collectif. Il faut se rappeler qu'en 2015, la Fondation venait de prendre la décision avec le gouvernement de ne pas renouveler ses ententes avec le gouvernement. Et on s'est beaucoup gratté la tête, ouvert les oreilles et entré en dialogue avec beaucoup de gens pour définir notre rôle philanthropique qui devait se distinguer de l'État et qui devait faire œuvre utile pour réduire les inégalités. Donc, on a été pas mal impliqués, mais surtout très influencés par le collectif tout au long de ces années. C'est pour ça qu'en mars 2021, ça a été un certain aboutissement des travaux. Je dois dire que toutes les discussions qu'on a pu avoir sur le passage ou l'équilibre entre réclamer des choses ou tenter d'influencer les gouvernements en tant que collectifs, mais de se regarder dans le miroir et dire, et nous alors, est-ce qu'on est cohérents? Est-ce que nos pratiques font partie de la solution? Ou du problème? Et il y a eu un exercice au sein du collectif et au sein de notre organisation comme l'ensemble des fondations membres en 2019 et la préparation à notre conseil d'administration d'un mémoire qu'on a déposé dans le cadre des consultations au collectif. Puis ça a généré des conversations dans l'ensemble de nos instances personnelles. On a un groupe d'éclaireurs au comité de direction, mais bien sûr au conseil d'administration lui-même pour passer en revue, regarder l'ensemble de nos pratiques. Alors ça, ça a été un moment charnier. Alors on se demande souvent qu'est-ce que ça fait de faire partie d'un collectif qui a des valeurs profondes de justice sociale, d'inclusion, de solidarité. Mais je peux vous dire que non seulement on partage des valeurs, mais ça nous a aiguisés énormément dans l'ensemble de nos pratiques. Tantôt, je vais donner des exemples très concrets sur des mesures ou des éléments de la déclaration. Mais je veux dire à quel point une prédisposition à l'inter-influence, à l'écoute, puis ensuite, à la recherche de cohérence et de transparence à quel point faire partie d'un collectif comme ce collectif a été utile, non seulement utile, mais inspirant pour la Fondation Charno. Voilà, je vais m'en tenir à ça. Je vais parler un peu plus tard du détail. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci, François. Je pense que ça illustre un parcours un peu particulier dans le sens que tu as parlé de comment la Fondation Chagnon a co-évolué avec un peu le collectif au fil des réflexions et des actions qui ont été menées au sein du collectif. Il y avait aussi en parallèle, en même temps, des réflexions, des repositionnements que la Fondation Chagnon faisait, mais qui ont été nourries par celles du collectif. Je pense que ça illustre aussi comment les conditions ont été créées au fil de cette période-là qui ont permis l'accueil et l'enracinement assez rapide en bout de ligne de la déclaration, ce qui peut être une situation différente peut-être pour une autre Fondation qui était moins rendue là au départ. Oui, puis je vais juste ajouter une notion qui a été animée. Jacques va se rappeler de conversation et certains collègues de la Fondation qui participent au webinaire. Le jour où on s'est dit, nous sommes d'utilité collective. Nous devons être d'utilité collective. Puis un coup qu'on se dit ça, c'est à la fois un sentiment d'imputabilité à l'égard de la société, puis d'une exigence de cohérence. Puis ensuite, ça légitimise des interventions pour influencer d'autres acteurs, donc le gouvernement. Mais on ne peut pas le faire sans exiger de nous-mêmes un devoir de cohérence. Merci, François. Je vais maintenant passer la parole à Nancy Charland, l'autre. On est même un petit peu en avance, ça fait que c'est super. Tu pourras prendre un peu de temps pour nous parler de comment ça a été accueilli chez vous, chez Centraide Québec-Chaudière-Appalaches-Bassonoran, qui est une fondation publique, un centraide, donc une fondation à profil quand même différent d'une fondation privée comme la Fondation Chagnon. Donc, comment ça a atterri chez vous? Et qu'est-ce que ça représente, ces engagements, pour vous? Et je pense que tu vas aussi peut-être nous offrir quelques exemples concrets de qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'il y a des engagements où vous voyez que vous faisiez déjà, où vous réalisez déjà des actions qui correspondent à ces engagements-là? Et d'autres, peut-être, ça vous amène à vous dire que vous n'aurez peut-être quelques pas à faire encore pour avancer dans ce sens-là? Oui, exactement, Nancy, mon homonyme. C'est exactement ce qui est arrivé chez nous, dans notre Centraide. En fait, la première réaction qu'on a eue comme équipe, c'est de se dire que ce projet de déclaration d'engagement pour agir sur les inégalités, c'était une caisse de résonance pour nous. Ça a été ça, notre première réaction. On se retrouvait vraiment énormément dans cette aspiration-là, dans cette vision de la place des fondations, dans la lutte aux inégalités, dans la réduction des inégalités. Donc, notre première réaction, ça a été un peu la réaction du conseil d'administration de la Fondation Chagnon quand ils ont dit que c'est un no-brainer pour nous. Dans notre cas, quand j'ai présenté le projet la première fois à l'équipe de direction, c'était impensable pour eux qu'on ne se joigne pas à ce mouvement-là. Quand je l'ai présenté au conseil d'administration la première fois, c'était impensable pour eux de ne pas se joindre à ce mouvement-là. Est-ce que ça signifie qu'on avait réalisé tout ce qui était dans la déclaration ou absolument pas? Et c'est de ça dont je vais vous parler. Par contre, la résonance était extrêmement forte. Il y avait déjà une réflexion qui était entamée chez nous depuis plusieurs années sur la question des inégalités. Puis en fait, je dirais sur la place de notre fondation dans l'espace public. Et c'est rare qu'on parle de Centraide comme fondation, mais là, comme on est dans un webinaire de Fondation Philanthropique Canada, probablement que je vais utiliser le mot fondation beaucoup plus souvent qu'on l'utilise au quotidien. On a tendance même parfois, dans le public qu'on rejoint, à oublier que Centraide est une fondation et s'en est une. Mais donc, dès la fin des années 90, Centraide Québec-Chadière-Appalaches, à l'époque, a fait le choix de prendre la parole publiquement sur des enjeux sociaux. Et ça mettait la table au projet d'aujourd'hui. C'est pour ça que je retourne aussi loin dans le temps. Mais à la fin des années 90, Centraide Québec-Chadière-Appalaches se dotait d'un comité de bénévoles qui avait le mandat d'être à la fois le reflet de la collectivité, donc avec des gens de divers âges, de divers profils, de diverses provenances, mais qui devaient réfléchir sur la posture sociale de Centraide dans sa communauté, dans sa collectivité. Et ils ont publié des avis au fil du temps, un sur les coûts sociaux de la pauvreté, un autre sur la responsabilité sociale des entreprises, un autre sur les préjugés à l'égard des personnes qui vivent de la pauvreté ou de l'exclusion sociale. Et entre 2015 et 2020, ce comité-là, qui a été constamment renouvelé, évidemment, mais ce comité-là a travaillé sur la question des inégalités sociales. Donc, dès 2015, pour nous, il était impensable de ne pas se pencher sur cet enjeu-là, qui est à la fois mondial, national, mais aussi régional et local, donc qui touche toutes les populations, et de se demander comment on pourrait faire pour faire en sorte que notre communauté comprenne davantage que les inégalités sont en croissance chez nous également, et pas seulement à l'échelle internationale, et que ça a des effets sur les personnes qui sont directement rejointes par l'action des organismes et des projets qu'on soutient au quotidien, qui agissent, eux, sur les personnes qui sont les plus touchées par les inégalités. Donc, des personnes qui sont en situation de pauvreté ou de vulnérabilité ou d'exclusion sociale ou de précarité, on peut vraiment tisser ça très largement. Donc, dès 2015, c'est une grande démarche participative puis inclusive qu'on a démarrée. Le comité, comme je le disais, est très diversifié, mais il est allé aussi consulter différentes populations dans différents territoires pour prendre le pouls de ce que les gens pensaient des inégalités sociales et de la façon dont ils souhaitaient que des actions puissent être prises pour réduire les inégalités ou non. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en rencontrant des gens qui vivaient en situation de pauvreté ou non, qui étaient en milieu rural ou urbain, qui étaient jeunes ou plus âgés, des personnes qui parfois étaient dans le 1 % le plus favorisé de nos territoires et d'autres personnes qui étaient en situation d'analphabétisme et de difficulté à trouver un emploi, il y avait vraiment toutes sortes de profils et de parcours de vie, tout le monde nous disait la même chose. Les inégalités sont bien présentes, on ne peut pas l'accepter et il faut trouver des solutions. Et ça, ça nous a vraiment mobilisés plus que jamais. On était mobilisés en amont, mais quand on s'est rendu compte que peu importe qui on rencontrait dans quel territoire, on se faisait toujours dire le même message, on s'est dit qu'il fallait porter cette voie-là. Et comme Centraide, c'est un rassemblement d'organisations publiques, privées, d'entrepreneurs, de citoyens, de groupes communautaires, d'organisations vraiment très, très, très variées, mais d'individus très variés, on s'est dit qu'on avait peut-être un rôle à jouer de porter cette voie-là, de porter ce message-là, humblement, à notre façon, mais avec notre couleur, puis en se disant, bien, les inégalités, ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas juste ceux qui en subissent les effets, ça ne concerne pas seulement les personnes ou les groupes plus favorisés, ça concerne vraiment l'ensemble de notre collectivité. Donc ça, c'est un exemple, et on a publié un livre à l'automne dernier, tu lui faisais écho Nancy, qui s'appelle « Du plomb dans les ailes, avis sur les inégalités sociales ». Ce livre-là est disponible largement, mais il est utilisé par des professeurs dans les cégeps et les universités. On en a remis une copie à chacun des députés de l'Assemblée nationale, puis on souhaite qu'ils vivent de toutes sortes de manières possibles. Donc pour nous, ça, c'est un exemple de ce pourquoi les inégalités, c'était important avant la déclaration, mais c'est devenu encore plus important avec la déclaration d'engagement sur les inégalités. Je donnerais un autre exemple aussi de notre côté. Centraide favorise la participation des bénévoles à l'ensemble de ces instances. Donc on a des bénévoles, évidemment au conseil d'administration, mais aussi dans différents comités, dont nos comités d'investissement communautaire. Donc pour nous, c'est une autre façon de faire en sorte d'être ouvert à la collectivité, qui est une autre des aspirations de la déclaration d'engagement. Donc de faire participer des étudiants, des travailleurs, des retraités de tous les âges, de tous les profils, à nos comités d'analyse et de recommandation. Et c'est eux qui vont déposer leurs recommandations au conseil d'administration. Et tous ces processus-là sont ouverts. L'information est disponible sur notre site Internet. On rend compte de tout ça à notre Assemblée générale, qui est ouverte à tous, membres ou non de l'organisation. C'est une autre façon dont ça s'incarne. Mais je disais d'entrée de jeu, on a aussi réalisé avec la déclaration qu'on avait des zones de développement et d'amélioration absolument. On se rend compte qu'il faut encore plus de diversité dans tous nos comités de bénévoles, que ce soit le comité des investissements, les comités philanthropiques, le conseil d'administration. On se rend compte que la diversité culturelle et linguistique peut être accrue au sein de ces comités-là, même si on a fait du progrès au cours des cinq dernières années. On se rend compte aussi que nos investissements sont sur... Nous, on retourne à peu près tout ce qu'on recueille à la campagne précédente dans la communauté, mais on a quelques placements, quelques fonds de dotation. Mais nous, c'est géré par un tiers qui a investi ces sommes-là auprès d'un tiers. Alors, d'avoir du pouvoir sur là où ces placements-là sont faits, pour nous, c'est plus difficile présentement. Donc, il y a un travail à faire pour être capable, avec nos partenaires, d'identifier de quelle façon on peut s'assurer que ces placements-là correspondent encore davantage à nos aspirations en matière d'inégalité. Et puis, on sait aussi qu'on doit encore mieux documenter notre impact et être capable d'en parler. Donc, on a développé un chantier autour de ça. Et puis, enfin, on donne la voix de plus en plus aux groupes les plus marginalisés, aux personnes les plus marginalisées, que ce soit des personnes ou des groupes qui travaillent en matière de prostitution avec des personnes judiciarisées. Donc, on essaie de plus en plus que les groupes les plus marginalisés puissent avoir une voix par notre entremise. On a déjà commencé, mais on a encore du travail à faire de ce côté-là. Merci, Nancy. Tu as fait un grand tour de roue. Dans peu de temps, justement, il fallait évidemment mettre la table pour parler de la particularité de votre centre-là, qui est un centre-là qui a déjà une tradition de prise de parole, de prise de position, et qui se démarque par ce leadership-là. Mais tu nommes aussi plusieurs exemples de comment vous faites déjà vivre certains engagements qui portent sur la représentation de la communauté, entre autres, et que tu nommes aussi des exemples ou des domaines, des zones où vous identifiez quelques objectifs pour continuer à cheminer dans la direction de ces engagements-là. Là, je vais peut-être inviter François à prendre quelques minutes pour revenir parler de la même chose à la Fondation Chagnon ou là où vous avez identifié qu'il y a des engagements que vous faites vivre déjà et là où vous identifiez des options ou des possibilités pour avancer encore. Très bien, merci. Parce qu'effectivement, la déclaration, c'est un outil de dialogue interne et externe pour chercher à être meilleur, être plus cohérent, à cheminer, pour utiliser ton terme, Nancy. Alors, ce qu'on apprécie beaucoup de la déclaration, c'est qu'on ne cherche pas à être parfait, on cherche à être meilleur, être plus cohérent. Donc, il y a un spectre dans chacune des sections de la déclaration. Il y a des engagements qui sont sous, verticalement, sous le libellé « Engagements pour commencer ». Et si vous voulez aller plus loin dans chacun des engagements, il y a des suggestions, des choses qui vous permettraient. alors, on n'est pas différents des autres fondations, on n'est pas parfait, entre guillemets, on chemine. Puis, il a été assez évident, grâce au cheminement qu'on avait justement suivi à la fondation depuis plusieurs années, on a constaté que, sur plusieurs engagements, c'est pas mal, on est rendu là et on est rendu loin. Il y en a où on est en cheminement puis on a quand même, entre guillemets, des croûtes à manger, on peut aller plus loin, c'est clair. Puis, il y en a d'autres qui, oh, on ne l'avait pas vue, celle-là, mais c'est quand même intéressant ou parfois, ce n'est pas nécessairement pertinent. Alors, il y a eu ces échanges-là puis on va se doter de certains processus pour faire des suivis là-dessus, bien sûr, puis d'intégrer ces choses-là dans d'autres processus de la fondation en termes de nos observations, mesures, apprentissages et investisseurs. Puis, je veux vous donner des exemples puis ça va permettre aussi de concrétiser les engagements contenus. Alors, se doter d'orientation et prendre des engagements en cohérence avec ce qui révèle des contributions singulières de la philanthropie puis l'autre énoncé, c'est de souligner la distinction à maintenir entre la contribution d'une fondation et celle de l'État et des services publics. Bien là, on a publié un article dans The Philanthropist justement en 2018 qui relatait l'ensemble de nos apprentissages dont le principal était de réfléchir à la distinction à faire entre le rôle d'une fondation comme la nôtre et l'État. Donc, cette réflexion a été vraiment explicite chez nous et communiquée et on profite de chaque occasion dans nos mémoires, par exemple, lors de consultations publiques, de réitérer les rôles distinctifs. Donc, ça, c'est vraiment affirmé et on est allé très loin. Sur la transparence, encore une fois, on chemine, on n'est pas parfait, mais on, pour les gens qui s'intéressent, on s'est inspiré de Glass Pockets qui est un repère, si vous allez sur Google, vous allez trouver ça, c'est un repère américain puis il y a 26, c'est un peu comme une liste d'engagement aussi, mais sur la transparence, puis on a fait un exercice interne, on s'est fait même accompagner d'une personne indépendante pour avoir un regard critique sur notre transparence, puis on s'est doté d'un plan, puis à chaque année, on a des priorités puis on essaie d'augmenter notre score en matière de transparence et mobiliser son pouvoir d'influence pour amplifier le rayonnement de ses efforts, des efforts du terrain. Alors l'influence, c'est aussi, ça peut être une patate chaude. Les fondations, on se demande, elles sont-elles légitimes à avoir de l'influence? La réponse, c'est oui, quand c'est pour les bonnes affaires, entre guillemets. Mais c'est sûr qu'il y a une question de légitimité. Nous ne représentons pas les milieux que nous soutenons et les personnes marginalisées. Nous sommes sensibles et à l'écoute des premiers intéressés, des gens marginalisés et des milieux qu'on soutient. Puis si on peut être utile à joindre notre voix pour amplifier celles de groupes qui ont moins de droits au chapitre, alors là, on a un rôle, donc beaucoup plus dans une perspective de coalition et de collectif que la fondation parallèlement et unilatéralement a exercé une influence. Donc ça, on a fait beaucoup de réflexion à la fondation au cours des deux, trois, cinq dernières années là-dessus et on doit cheminer encore. Sur la question des investissements ESG, on en a parlé et nous aussi, on a fait des, je dirais, des bons géants là-dedans, mais c'est comme Nancy disait, il y a beaucoup d'intermédiaires là-dedans puis il y a toute une filière à comprendre et à investir dans tous les sens du mot pour vraiment optimiser les mécanismes d'influence des pratiques puis de s'assurer d'une certaine cohérence du portefeuille d'investissement. À titre d'exemple en matière, on travaille avec la firme Share pour s'assurer qu'on puisse influencer les gestionnaires d'actifs par exemple. Alors ça, on le fait aussi par l'intermédiaire de firmes qui représentent plusieurs fonds comme le nôtre puis ça, on met notre poids relatif mais dans une influence plus grande auprès de certaines entreprises. Puis, l'autre élément où on pense qu'on peut s'améliorer, les fondations sont dans une situation privilégiée d'être en contact avec beaucoup de gens. L'argent, c'est du miel et on a la chance d'être en contact avec beaucoup d'abeilles puis nous avons par conséquent un devoir de partager ce qu'on nous apprend par ces relations-là. Donc, il y a vraiment une attente de partage de savoir, de toutes les formes de savoir et des apprentissages et je pense que justement pour réduire les inégalités, donc ça, c'est des choses qu'on est très engagés. La participation des premiers intéressés non seulement dans nos processus de consultation, mais aussi dans la gouvernance. Alors ça, on a tous beaucoup de trottes à manger, on a des expériences à vivre, il y a des initiatives au Québec qui sont très avancées là-dedans, je pense au Collectif pour un Québec sans pauvreté et le projet avec, par exemple, qui selon moi représente certaines mecs en la matière. Donc, il y a des choses à vraiment expérimenter puis aller au bout de cette idée-là. Voilà, ce sont des exemples dénoncés dans la déclaration puis de quelle façon je le rappelle, on vient se confirmer puis se dire, mon Dieu, on se donne une table dans le dos là-dessus, on est déjà très loin, mais ça nous donne plein d'outils qui sont très explicites, très relativement, c'est ça, explicites pour engager des dialogues à l'interne puis dire comment on peut y aller et par le collectif et d'autres mécanismes de partage de s'inspirer de pratiques de collègues. Alors, on est totalement engagés, on apprécie beaucoup le collectif dans ce sens-là. Merci. Je me permets, Nancy, peut-être de rappeler aux gens qui sont présents au webinaire de dire que toute cette démarche, on l'a dit d'entrée de jeu, c'est comme une invitation à se mettre en route, à s'engaler dans une démarche pour, dans le fond, de relecture un peu de nos pratiques. Ce que je trouve important de nommer, c'est que ça ne se veut pas un bulletin. On ne voulait pas du tout avoir une approche où chacun cherche à s'évaluer et à dire, bon, est-ce que j'ai un plus, un B moins? Bref, on n'est pas du tout dans cette approche-là où on cherche à évaluer. Est-ce qu'il y a des bons, des bons élèves ou des mauvais élèves? On n'est pas du tout. Bref, là-dessus, on était très clair entre nous. Ce n'était pas l'esprit avec lequel on avance. Mais ce qui est clair, en contre, on pense que comme fondation, comme secteur philanthropique, on peut être meilleur. On peut être meilleur au sens qu'on peut avoir des pratiques qui soient plus en cohérence avec notre désir de contribuer à réduire les inégalités sociales et de se donner un outil autour duquel on peut faire corps ensemble et chacun à sa façon à partir des moyens dont il dispose à essayer d'avancer vers des pratiques qui nous apparaissent plus porteuses, plus optimales. On a commencé en même temps à travailler aussi à l'interne sur des outils qui pourraient soutenir la réflexion et le travail au sein des fondations parce que tous aussi n'ont pas nécessairement accès aux mêmes ressources. Quand je parle de ressources, d'expertise, de personnel, l'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner, soutenir, voilà, la mise en action des grands principes énoncés par le sein de cette déclaration. Est-ce que je peux juste poser une question pour enchaîner là-dessus? Merci, Jacques, d'avoir amené cette, partagé ce détail très important-là. Il ne s'agit pas de dans quel esprit, dans quel sens c'est proposé à la fois aux membres du collectif qu'en outils, mais aussi partager désormais avec d'autres. Peut-être que tu pourrais dire un peu plus sur le pourquoi, qu'est-ce qui a motivé le collectif à vouloir partager cette déclaration au-delà de lui et qu'est-ce qu'on invite dans le fond d'autres fondations à faire et celles qu'ils veulent? Oui. Bien, en même temps, on est heureux que le PFC nous ait invités. Dans le fond, aujourd'hui, c'est un peu le lancement de cette déclaration-là. Ce qu'on espère, c'est qu'elle ne restera pas au sein des membres du collectif, mais que le secteur philanthropique se sentira interpellé par cette démarche-là, par cette déclaration-là, puis il aura le goût de faire mouvement avec nous. Donc, c'est une invitation que je vous fais à venir visiter. Vous allez voir, on va vous donner un lien qui vous permettra d'accéder à un micro-site où on donne toute l'information liée à cette démarche-là, à cette déclaration-là. On vous invite à venir visiter ce micro-site, à lire la déclaration, à voir si votre fondation pourrait être intéressée à y adhérer. Je parle de notre grand rêve à nous comme collectif, c'est encore une fois, c'est que j'allais dire presque d'être dépossédé de cette démarche-là, mais que voilà, d'autres parts de la philanthropie canadienne se l'approprient et aient le goût avec nous d'avancer vers la notion de pratiques qui favorisent une meilleure redistribution du pouvoir, de l'influence, de la richesse. Voilà. Bref, ici, je trouve que c'est une… Je pense que ça… Si on arrivait à faire mouvement autour de cette déclaration-là, je pense que c'est ça une occasion aussi de témoigner, j'allais dire, de la… Comment le secteur philanthropique a évolué ces dernières années et il est arrivé à une maturité ou quelque part au-delà de l'acte de don. Parce que pendant longtemps, le fait de faire le bien ou de donner des sous, on se disait, bien, en soi, ça… Ça semble que… Ça devrait justifier quoi… Dans le fond, bien des choses. Je pense que de plus en plus, on est nombreux, nombreux, ça veut dire que… On doit aller… Voilà, on doit aller au-delà. Voilà, c'est un simple… C'est un simple acte de don. On doit aussi réfléchir à notre façon de partager notre richesse. Je pense qu'on est amené à réfléchir comment on s'assure aussi de… Comment on réfléchit nos orientations avec qui. Comment on s'assure que les premiers concernés sont associés à ça, comment notre argent est investi. Bref, je pense que ça… Voilà, ça témoigne, il me semble, d'une maturité à laquelle on… Comme secteur, on est arrivé. Puis, bien, nous, on espère, voilà, que comme collectif, on nous donne le coup de faire mouvement avec nous derrière ce projet de déclaration. Merci, Jacques. Et je vois que le lien vers le site a été partagé. Alors, ça va être l'occasion, tu sais, tout le monde qui participe, qui assiste aura l'occasion désormais de pouvoir aller consulter, télécharger la déclaration à prendre connaissance. Est-ce qu'il y a… Je pense qu'il y a une prochaine étape aussi à signaler, ou quelques prochaines étapes à signaler. Il va y avoir, entre autres, une table ronde dans le cadre du congrès PFC le 5 novembre prochain à 16 heures. Je pense que ça va être dans le programme et les fondations qui sont intéressées à faire un « deep dive » pour dire, on va penser, approfondir autour de… avec des membres du collectif, mais aussi quelques autres fondations qui pourraient être intéressantes à solliciter pour parler de leurs pratiques particulièrement avancées sur quelques engagements. Ça va être une occasion d'approfondir avec eux, avec nous, autour de… de comment on fait des défis concrets, entendre des témoignages sur des pratiques. Alors, voilà, je pense que je vois qu'Inès a partagé le lien. Alors, on espère que quelques-uns d'entre vous seraient intéressés à se joindre à nous dans le cadre de cette table ronde où on sera moins en train de présenter et plus en train d'échanger. Et puis, je reviens sur le site. Tu pourras me valider, Nancy, mais bien sûr, vous allez y retrouver la déclaration, mais vous allez retrouver aussi… On a parlé sur un petit guide qui met en scène différentes… Dans le fond, lorsqu'on parle, par exemple, que ça peut être un continuum. François faisait écho au fait que dans la déclaration présente, comme j'appelle des actions d'entrée, c'est-à-dire que si on veut se mettre en action sur la question des investissements, quels sont aux yeux des signataires une action de départ? Et on pense que si on veut aller plus loin, on peut pousser nos pratiques afin d'intégrer d'autres aspects, entre autres, de la finance responsable, on parle de finance sociale, comment on fait équipe avec d'autres, avec les écosystèmes, des acteurs de finances dans nos régions, dans nos communautés. Bref, il y a plusieurs… Ces pratiques-là peuvent se décliner de différentes façons. Histoire de vous inspirer, on a travaillé sur un petit guide qui met en scène des pratiques en pluriel, autant des pratiques québécoises, canadiennes qu'américaines. On est allé voir aussi ce que d'autres faisaient bien un peu en lien avec les grands principes par la déclaration d'intention. Petite décision, ce guide-là, ce recueil-là n'est pas encore sur le micro-site, il va l'être dans un couple de jours et pour l'instant, c'est juste en français. on voudra le faire traduire, mais il n'a pas encore été traduit, mais il met en valeur effectivement des pratiques qu'on a pu aller voir, aller connaître de la part d'autres fondations, pas uniquement les membres du collectif. Loin de là, d'ailleurs, on met notamment en valeur des pratiques qui illustrent chacun des engagements qui ont été mis en œuvre par d'autres fondations canadiennes aussi. Bon, je pense qu'avec ça, on peut peut-être ouvrir sur la période d'échange aux questions. Est-ce qu'on a eu de la part des personnes qui assistent? Merci, Nathie. Je ne vois pas encore de questions, donc je vous encourage à utiliser la fonction Q&A en bas de votre écran. moi, j'aurais une question en fait. Oui, moi, c'est ça. Il y a des fondations, je suis certaine, qui seraient intéressées en fait à commencer ce processus. Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner vu que justement vous êtes déjà engagés et que vous avez cette expérience à partager? À quoi ils devraient penser en priorité et comment aborder la question avec leur CA, avec leur équipe de gestionnaire, etc. Je tourne vers mes confrères qu'on sache. Je ne sais pas si vous avez le goût de... Je peux peut-être me lancer. De notre côté, la première chose qui a été faite, c'est une analyse des actions qui sont déjà en cours ou qui sont déjà en développement en lien avec la déclaration d'engagement, de déjà aller placer qu'une personne décide déjà par elle-même ou avec deux, trois personnes d'aller identifier des actions qui sont déjà soit réalisées ou en cours de réalisation ou en développement pour commencer la conversation quelque part plutôt que d'avoir une conversation simplement à partir de la déclaration et de vraiment déjà aller identifier ce qu'elle veut déjà dire pour nous sans même qu'on le sache nécessairement à ce moment-ci. Donc, pour nous, en tout cas, ça a été une façon de faciliter la première discussion autour du projet de déclaration. Moi, je dirais que je suis très conscient que je représente la Fondation Chagnon dans son histoire, dans son ampleur et dans sa singularité. Les fondations partent tous d'un point différent. Donc, je pense qu'il faut tabler sur les réalisations. Personne part de zéro et personne fait tout ce qui est dans la déclaration. Puis, je pense que nous cherchons tous dans la vie en général à être cohérents. de partir des valeurs d'une mission, d'une raison d'être puis de se dire qu'on est tous conscients quand on est une fondation, j'espère, que notre mission ne sera jamais réalisée que par nous-mêmes. Puis qu'on fait partie d'une société, qu'on fait partie d'une certaine façon de mouvements sociaux qui nous dépassent. puis qu'il est normal que nos pratiques fassent partie de la solution qu'on dit vouloir, à laquelle on dit vouloir contribuer. Puis dans ce sens-là, ça s'installe la notion de cohérence. Puis après ça, de prendre une bouchée à la fois puis de créer des momentum. Je pense que c'est un processus. Ce n'est pas un exercice qui se fait en trois mois. c'est une aspiration sur du long terme puis de le placer comme ça. Puis c'est très important de bien cadrer ça. Ce n'est pas un bulletin. C'est une feuille de route. C'est un guide. C'est une façon, c'est un outil de dialogue interne et avec des collègues. Puis je pense qu'il y a une émulation à constater qu'il y a plusieurs fondations qui travaillent dans ce sens-là et que chaque fondation n'est pas sur une île. Et comme dit Jean-Marc Chouinard chez nous, même les îles se rejoignent sous l'eau. Alors, il n'y a personne sur une île. Voilà. Moi, ça m'inspire. Je ne sais pas si tu as le fort. Merci, 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 François. Moi, je me reconnais dans ça. Ce que j'ai aussi peut-être de rajouter, je pense qu'il faut en même temps se donner du temps de qualité dans nos instances, dans nos équipes de travail. parce que c'est ça, si on va aller dans la profondeur, je pense qu'il faut, c'est ça, il faut, ce n'est pas juste une question d'adhérer ou de ne pas adhérer, mais j'y reviens à chaque fois, dans le fond, c'est comment on se met en mouvement par rapport à ces questions-là, ces enjeux-là. De trouver une façon de les mettre au jeu. Dans le fond, à travers, je pense que la position de l'indicile est intéressante parce qu'elle permet déjà juste de faire l'exercice, de se relire soi-même à partir, avec des règles et des grands principes. C'est déjà plus en mouvement qu'on peut le penser nous-mêmes par rapport à ces questions-là. Puis bien sûr, après ça, lorsqu'on dit, dans le fond, je fais des bonnes choses au sens que je, plus que même je pouvais le penser moi-même, je trouve que c'est un moteur puissant pour dire, il me semble que j'aurais peut-être le goût d'aller plus loin. Puis après ça, comment on se donne des plans d'action à l'interne pour s'assurer que on est capable de se donner des cibles et d'avancer. Et là-dessus, chacun va se donner le froid avec les moyens puis sa capacité de, c'est ça, sa capacité organisationnelle. Mais je sais que chez nous, on s'est dit, c'est ça, un peu comme dans la Fondation Chagnon, il n'y a pas eu de longs débats sur l'adhésion. On se reconnaissait assez rapidement les gens chez nous à la Fondation Béatier ont dit, bien, ces grands principes-là, c'est des principes qui nous habitent depuis très longtemps. Ces règles-là, c'est des choses qui sont au cœur de notre vision du rôle de la philanthropie dans l'espace public. Mais en même temps, on se dit, mais il ne faudra pas faire l'économie aussi, c'est ça, de se donner dans le fond, d'identifier où on a besoin d'aller plus loin et se challenger nous-mêmes. C'est ça, c'est nos propres pratiques pour voir comment on peut s'assurer encore qu'elle soit toujours plus en cohérence avec nos aspirations puis notre désir encore une fois comme Fondation de contribuer au-delà de nos dons à une société juste et solidaire, moins inégalitaire. Merci. Merci à vous trois. J'aimerais peut-être poser une question si vous permettez. J'aimerais peut-être revenir sur la question du timing, un peu le pourquoi maintenant. Je pense que tu as parlé au début, Jacques, à partir de quel moment ça a été commencé et ça a été quoi l'étincelle qui a déclenché la démarche, mais on sait qu'entre-temps, il y a beaucoup de choses qui bougent et qui touchent le secteur de la philanthropie et le secteur de la bienfaisance. Il y a une question aussi, je vais le voir tantôt, mais je vais juste terminer ma question. Là, vous parlez d'un ensemble de pratiques volontaires dans le fond, d'engagement volontaire que les fondations peuvent prendre. Vous ne touchez pas nécessairement à la question qui est au bout des lèvres de tout le monde, ces temps-ci qui est le contingent de versement ou le montant que les fondations doivent débourser. Est-ce qu'une de vous aimerait peut-être juste parler du pourquoi on ne l'aborde pas et est-ce que ça paraît pas curieux qu'il y a cette déclaration qui sort en même temps que ça se discute? est-ce que tu as raison? On pourrait voir le lancement de cette déclaration comme une réponse au Québec parce que j'étais moins au fait de ce qui a pu circuler au Canada anglais, mais au Québec, bien sûr, il y a eu dans les dernières semaines plusieurs sorties en tour de Brigitte Alpin fiscalistes sur la question du contingent et le fait qu'à ses yeux, le contrat social était à revoir entre les fondations et la société civile et l'État. Il faut être clair, je pense que sans faire un sens qu'il y a une position formée, je pense que comme collectif, on s'est toujours mis dans une position d'ouverture et pas juste d'ouverture, mais comment on peut avancer sur une question comme celle-là comme sur les autres. Mais il faut être clair, ça n'a pas été le moteur. Au départ, comme collectif, il y a deux ans déjà ou deux ans, deux ans et demi, on s'était mis, nous, en action pour se dire si on veut poursuivre notre travail auprès de l'État autour de la question des politiques publiques, quelles seraient les politiques sur lesquelles on devrait plus agir si on veut travailler à réduire les liabilités sociales? est-ce que c'est l'accès aux soins? Est-ce que c'est la question de l'éducation? Puis là, bien sûr, on ne peut pas faire les communes de passer à travers la question de la fiscalité parce que la fiscalité, c'est un des outils précieux qu'on a comme société pour ne pas partager la richesse. Donc, on s'est mis au départ en action pour mieux comprendre la fiscalité dans son ensemble et rapidement, on a bien senti qu'on ne pouvait pas faire les communes d'une réflexion aussi sur la fiscalité qui nous gouverne dans le fond, celle du secteur philanthropique. Et ça aussi, on a commencé à avancer. Au moment où on se parle, on n'a pas de position claire, mais je pense qu'on est sur ce, est-ce que la fiscalité telle qu'elle existe actuellement, est-ce qu'elle est équitable ou non? Mais je pense qu'en même temps, de façon unanime, on pense que ce débat-là, il doit se faire. Donc, on ne peut pas, donc c'est pas dans un, on doit éviter une position de repli en disant défense de nos acquis. Je pense que c'est le genre de débat, là, de contrôle social qu'on doit revoir régulièrement. Mais pour nous, comme fondé comme collectif, à l'époque, notre, je dirais, notre préoccupation, c'était, encore une fois, toute cette réflexion-là, encore une fois, sur la fiscalité et la fiscalité des fondations, nous amener à dire, encore une fois, voilà, et on doit aussi peut-être aller jusqu'à se questionner sur nos propres pratiques. Je pense que c'est plus dans un souci de cohérence et puis d'intégrité en disant, si on veut rester un acteur crédit dans l'espace public sur ces questions-là, demain matin, on risque de se faire questionner sur nos pratiques. C'est-à-dire que c'est bien beau que vous souhaitiez que l'État adopte des pratiques qui soient plus redistributives ou qui favorisent une meilleure équité et égalité dans la société, mais vous, comme fondation, vous, comme acteur social, est-ce que vos pratiques sont en cohérence avec ce désir-là d'une plus grande équité et de justice? Et là-dessus, on se dit, si on ne travaille pas à avoir une lecture plus fine et une position plus claire sur ces questions-là, on risque d'avoir des difficultés à continuer à se positionner dans ce débat-là. Pour nous, c'est devenu comme on est et c'est important, je dirais non, et contournable de faire cette réflexion-là en amont. Merci, Jacques. Je vois qu'il y a un couple de questions qui sont entrées et j'aimerais peut-être, je vais les poser les deux en même temps parce que je pense qu'elles se complètent et j'aimerais ça inviter ceux qui veulent répondre. Quel impact est-ce que vous espérez que cette déclaration va avoir sur le secteur philanthropique plus large puisque c'est partagé et l'invitation est lancée? Et comment est-ce que, nous, le collectif, on va faire pour examiner ou intégrer les progrès et les défis à mettre en œuvre la déclaration au-delà des expériences individuelles des fondations? Parce que là, aujourd'hui, ça a été l'occasion de partager des expériences individuelles. Est-ce qu'on prévoit un suivi qui peut être une prise en charge qui peut être d'ordre plus collectif? Et il y a une troisième question que si on a le temps, on va y revenir. Je vais laisser la parole aussi au fond, mais par rapport à la... Je pense qu'au-delà d'un suivi qui va être fait au sein de chacune de nos organisations, on a déjà énoncé le désir aussi de donner un espace pour collectiviser les avancées. Je veux être clair, il reste encore du travail pour bien modéliser ou bien définir les modalités de ce suivi-là, mais je pense que collectivement, on s'est dit, voilà, c'est important qu'on puisse se donner un outil pour être capable de se relire individuellement, mais collectivement comme collectif de fondations. Par rapport à nos attentes par rapport au secteur, je pense qu'encore une fois que le secteur philanthropique se sente interpellé par rapport à la question des inégalités sociales. Je pense qu'on est nombreux, nombreux, il y a plusieurs fondations au Canada qui sont préoccupées de cette question-là, mais qu'on soit plus nombreux, nombreux, pas juste à se sentir préoccupés, mais à... mais intéressés aussi à se mettre en mouvement puis à réfléchir puis à revoir leurs propres pratiques à notre avis. Ça, c'est... Ça, c'est un déplacement qui nous... Je pense qu'il pourrait être fait. Bien sûr, pour le secteur philanthropique, mais plus largement pour la société. Plus on va être nombreux, nombreuses à être sensibles à l'impact et l'égalité de nos pratiques, je pense que plus on risque d'avoir un effet qui soit... d'avoir des pratiques qui puissent être porteuses puis avoir... puissent contribuer bien humblement à s'assurer que si ce qu'on suit ici au Québec, au Canada, dans chacune de nos provinces soit... que ça puisse faire de nos communautés des communautés plus inclusives, plus accueillantes, plus... moins inégalitaires. Je vais pour François Nancy par rapport à nos mesures... On t'entend pas, François. C'est toujours hasardeux de répondre à la question comment on va suivre et mesurer les retombées de tout ça. Je pense que c'est un vecteur de changement, ce n'est pas un plan serré où il y a une reddition de comptes et tout ça. Ceci étant, je pense, de façon proximale, on va être certainement capable de documenter en quoi les pratiques des fondations membres ou de fondations qui vont s'inspirer de la déclaration, de dire qu'elle commence à évoluer sans l'attribuer à la déclaration comme telle, parce que la déclaration est souvent un révélateur autant des choses qui se font déjà que de choses qui sont planifiées déjà. Bref, mais c'est sûr que ça peut être un liant puis un accélérant puis on va être capable de constater maintenant l'impact isolé de la déclaration sur la réduction des inégalités. Tout évaluateur dirait que c'est un peu distal. Oui. Je pense que je pourrais juste comme autre chose à rajouter à ça. Je pense que pour la question de comment on pourrait regarder le suivi, la prise en charge des progrès, des défis à mettre en œuvre au-delà des expériences individuelles, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être aborder à la table ronde du 5 novembre d'ailleurs, plus en dialogue avec d'autres fondations dans un autre format qui permettra un échange un peu plus ouvert là-dessus. Dans le fond, on n'a pas de solution toute faite à proposer, mais c'est quelque chose qu'on est prêt à réfléchir avec d'autres. Là, je me tourne vers toi, Inès. Je sais qu'il y avait une troisième question, mais je ne sais pas si on a le temps de l'aborder ou non. on a encore deux minutes ou si vous avez peut-être ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez intégrer la réponse à cette question dans votre dernier mot. Donc, je vous invite à 30 secondes, vous avez 30 secondes pour partager un message avec notre public avant de conclure. On va commencer par l'Annecy. Parfait. Écoutez, moi, je pense que je voudrais juste peut-être reprendre des propos que Jacques a partagés tantôt. Je pense qu'en partageant cette déclaration, on espère, oui, encourager d'autres fondations à réfléchir à cette question-là de leur empreinte inégalité et à s'approprier cet outil-là. mais je pense qu'en créant une espèce d'élan collectif, donc ce qui rejoint la question qui est posée, une des questions qui est posée, on pense que les inégalités, c'est vraiment une problématique d'action collective et on espère en créant un élan plus collectif à travers, au-delà de nous, de nos rangs à nous, on pourra peut-être faire générer une volonté partagée pour poser des gestes en faveur de solutions de changements systémiques. Merci. Nancy Charlon? Nancy, Nancy. Je pense que le plus important au final et en tout respect pour le travail du collectif auquel je participe activement, le plus important n'est pas la déclaration au final, ce qui est l'antithèse de ce pourquoi on est là, je suis désolée, mais c'est véritablement qu'il y a une prise de conscience collective sur l'importance de réduire les inégalités et les fondations peuvent contribuer à cette prise de conscience-là. On a besoin que le public, de manière générale, quel qu'il soit, indique à ses gouvernements que les inégalités doivent être réduites et pour ça, nous, on peut jouer un rôle d'influence et ce rôle d'influence-là, il se passe partout, en tout temps, dans tout ce qu'on fait, autant dans nos communications que dans la participation que l'on permet à nos différentes instances, que dans la mobilisation qu'on est capable de susciter dans nos réseaux respectifs, en passant aussi par les alliances qu'on crée avec d'autres réseaux, avec d'autres partenaires. Donc, c'est ça l'esprit de la déclaration. Donc, ça va bien au-delà du projet spécifique qu'on vous présente aujourd'hui, mais si cet outil-là peut servir, bien, nous, on se dit tant mieux. Donc, voilà. Merci. Jacques? J'aurais plus le goût de redonner la parole à Nancy parce que je trouve qu'elle a dit avec beaucoup de l'occasion ce que je porte, ce que j'aurais partagé. C'est-à-dire que, personnellement, pour moi, cette déclaration-là, c'est un vecteur. Je pense que c'est un outil que nous, on a souhaité se donner pour être capable de nourrir, dans le fond, nourrir, puis susciter, dans le fond, on sait que nous organisons une réflexion sur nos propres pratiques. On espère que ça donnera le goût à d'autres affaires et je dirais, en amont de tout ça, je pense que notre désir, c'est que de plus en plus de fondations au Québec comme au Canada se sentiront interpellées par la question des inégalités sociales. On traverse une pandémie qui dure, qui perdure. Tous les jours, je pense qu'on est renvoyé au défi que va poser la relance, comment on va s'assurer que personne soit laissé en plan. des côtés, je pense qu'on est renvoyé aussi à nos limites comme organisation. On voit les défis puis chacun avec les moyens dont ils se posent. On voit bien que notre capacité à accompagner le changement est somme toute limitée. Je pense que l'excellence du collectif, c'est avant tout une expérience de mise en commun, d'intelligence, de ressources. et je pense que c'est, voilà, je pense que c'est cette invitation à poursuivre le travail ensemble comme secteur pour s'assurer que, pour revoir nos pratiques puis s'assurer qu'encore une fois, on ait des acteurs qui sont pertinents le plus possible pour nos communautés, pour les groupes avec lesquels on travaille puis pour la société en général. Je pense que c'est une question à la fois de crédibilité, de cohérence puis je pense qu'on est tous faits un peu pareils. Quand on se lève le matin, on veut avoir le sentiment qu'on contribue à rendre cette société plus belle, plus juste, plus accueillante, plus égalitaire. Fait que, ben voilà, c'est comme une invitation à joindre le mouvement ou à continuer à joindre le mouvement parce que je pense que le collectif est un véhicule parmi d'autres mais il y a plein d'autres lieux, il y a plein de belles choses qui se font là. Mais voilà, si cette démarche-là vous inspire, ben tant mieux puis on a hâte de voir faire le mouvement avec nous autour de ça. Voilà. Merci Jacques. L'intelligence collective. Oui. François? Écho à l'élan collectif, mes collègues ont vraiment été très éloquents. Éloquantes, je veux simplement, c'est le communicateur en moi, je sais que les gens qui participent au webinaire sont des adhérents de la première heure. Si vous avez pris 75 000 de votre temps, 76 peut-être, pour assister à ce webinaire si vous le croyez déjà, j'espère et je suis vraiment convaincu que la déclaration en soi, le site web, le micro-site et le reste et les expériences des collègues vont être des outils pour vous pour passer à l'action. Très conscient aussi que plusieurs d'entre vous vont être dans une opération de mobilisation à l'intérieur de vos organisations et encore une fois, les outils, les expériences. Puis, on espère que le webinaire vous aura été utile pour appréhender ce dialogue interne qui va être parfois facile, parfois un peu plus compliqué ou prendre plus de temps. Mais, dans cet élan collectif, je vous remercie de votre participation aujourd'hui et j'ai vraiment le sentiment par votre présence qu'on est vraiment en train de faire une oeuvre collective. Oui. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes. On a passé un 75 minutes riche en informations et je pense très inspirant aussi pour l'action. Donc, je vous invite à ceux qui seront intéressés à approfondir la discussion à se joindre à la table ronde du 5 novembre au cours de notre conférence. Notre prochain rendez-vous est justement sur la question des contingents de versements le 6 octobre. Je vais inclure un lien dans le chat pour que vous puissiez vous y inscrire. Donc, bienvenue à tous et puis encore une fois merci à tous. Merci à Nancy pour une super modération. Merci à Justin Doucet, notre interprète qui a fait, je pense, un travail remarquable aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'il a pu beaucoup respirer pendant ces 75 minutes. Donc, merci beaucoup et on vous voit très prochainement. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.